Dans la vidéo précédente, on avait vu des exemples d'hétérocycles aromatiques. Ici, on va voir d'autres exemples d'hétérocycles avec des cycles à 5 atomes et on va essayer de déterminer s'ils sont aromatiques ou non. Le premier qu'on va étudier, c'est le pyrole que j'ai dessiné ici. Tu vois que c'est un composé à 5 atomes avec 4 atomes de carbone et un atome d'azote qui est relié à un hydrogène. Alors, afin de déterminer si ce composé est aromatique, on va voir s'il répond aux deux critères d'aromaticité, c'est-à-dire s'il contient un cycle d'atomes dont les orbitales p se recouvrent et s'il a 4n plus 2 électrons pi dans ce cycle, c'est la règle de Hugel. Pour cela, on va d'abord s'intéresser aux 4 carbones du cycle. Donc, on a les 4 carbones ici, qui sont tous liés à un atome adjacent avec une double liaison. Donc, ces 4 atomes de carbone sont tous les 4 ébridés en sp2. Et cela signifie qu'ils ont tous une orbitale p, que je vais pouvoir représenter sur le schéma à droite ici. Voilà mes 4 orbitales p pour mes 4 carbones. Donc, la question qu'on va se poser, c'est quel est le degré de l'hybridation de l'atome d'azote ici, celui-ci, et est-ce que du coup, il va posséder aussi une orbitale p ? Et est-ce qu'on va donc pouvoir répondre aux premiers critères d'aromaticité ? Pour répondre à cette question, je vais déterminer le degré d'hybridation de cet atome en calculant son nombre stérique, le nombre stérique de l'azote. Alors, le nombre stérique, tu verras, il y a d'autres vidéos qui expliquent plus en détail la méthode de calcul et des exemples, mais la définition générale, c'est la somme entre le nombre de liaisons sigma qu'on a au niveau de l'atome, donc il est impliqué dans 3 liaisons sigma ici, donc 3, plus le nombre de doublés non liants que possède l'atome. L'azote est dans la cinquième période du tableau périodique, donc il a 5 électrons de valence. Ici, il y a 3 électrons de valence impliqués dans des liaisons covalentes, il y reste donc 2 électrons de valence qui sont sous la forme d'un doublé de mouliant. Donc l'azote a un doublé de mouliant, et donc son nombre stérique est de 4. Donc a priori, si son nombre stérique est de 4, cela signifie que l'azote est hybridé en sp3, et possède donc 4 orbitales hybridées en sp3 et pas d'orbitale p2 libre. Donc a priori, cet atome d'azote ne permettrait pas de répondre au premier critère pour l'aromaticité. En réalité, comme on l'a vu dans la fin de la vidéo précédente, on peut parfois écrire des structures de résonance pour une molécule qui nous permettent de faire apparaître la délocalisation de certains électrons et l'aromaticité du composé. Et en l'occurrence, le pyrrole est vraiment aromatique. Et ces électrons ici peuvent être délocalisés, ils ne sont pas localisés sur l'azote, mais peuvent être délocalisés dans le cycle. Donc je peux écrire une structure de résonance qui le démontre. Donc si je fais un mouvement de ces électrons ici sur la liaison azote-carbone, et en parallèle, je vais pousser ces électrons-pilicines sur l'atome de carbone ici. A ce moment-là, j'aurai la structure de résonance suivante. Cette double liaison n'a pas bougé. Le doublet non-liant est maintenant un doublet pi entre l'azote et le carbone. Et l'azote porte une charge positive. Et au niveau de cet atome de carbone ici, on a maintenant un doublet non-liant et une charge négative. Et si je calcule le nombre stérique de l'azote ici, je vais avoir 1, 2, 3 liaisons sigma, et 0 doublet non-liant. Donc un nombre stérique de 3, ce qui signifie que je suis hybridée en sp2. Et donc j'ai 3 orbitales hybridées en sp2 et une orbitale p qui va pouvoir participer à un recouvrement sur l'ensemble du cycle. Donc comme je peux le voir ici, j'ai bien un recouvrement d'orbitale p tout le long du cycle. Et je réponds donc bien à mon premier critère d'aromaticité. Donc ces électrons ici, dans ce doublet non-liant, ils sont en réalité délocalisés sur l'ensemble du cycle et ils participent à la résonance. Ce sont des électrons pi. Donc si je calcule le nombre de électrons pi que j'ai dans ma molécule, j'en ai 2 ici, 2 ici et 2 ici. J'ai donc 6 électrons pi au total. Et donc si je prends N égale 1, 4 fois 1 plus 2 égale 6, je réponds donc bien à la règle de Uckel. Pour N égale 1, j'ai 6 électrons pi délocalisés dans mon cycle ici. Et donc mes 2 conditions nécessaires pour l'aromaticité sont remplies et le pyrrole est bien une molécule aromatique. Donc ce qui était intéressant de voir ici, c'est notamment cette délocalisation des électrons du doublet non-liant ici, qui ne sont donc pas localisés sur l'azote, mais participent à la résonance sur l'ensemble du cycle. Et si je veux les représenter d'ailleurs, ces électrons ici, ils sont en fait dans l'orbital P, ici. On va voir maintenant un deuxième exemple, qui est également un composé azoté, qui est l'imidazole. Donc l'imidazole, toujours un cycle A5, avec cette fois-ci 3 atomes de carbone et 2 atomes d'azote. Donc je vais essayer de répondre à la question, est-ce que l'imidazole est un composé aromatique ? Si je m'intéresse tout d'abord à mes 3 atomes de carbone, je vois que chacun de ces atomes est relié à l'un des atomes adjacent par une double liaison, et donc ces 3 atomes sont hybridés en sp2 tous les 3. Ils ont donc tous les 3 une orbitale P non hybridée, que je peux dessiner sur le schéma à droite, ici. Et donc on va devoir s'intéresser en détail à ces 2 azotes, ici, pour savoir si eux aussi ont des orbitales P, et peuvent permettre un recouvrement des orbitales P sur l'intégralité du cycle, et donc répondre aux premiers critères d'aromaticité. Tu vois que cet atome d'azote, ici, c'est exactement la même situation avec un double non-ion que pour le pyrole qu'on a vu juste au-dessus. Donc a priori, si je calcule son nombre stérique ici, j'aurai 3 liaisons sigma et un double non-ion, et donc un nombre stérique de 4, ce qui impliquerait une hybridation sp3 et pas d'orbital P2 disponible. Mais je peux écrire une structure de résonance qui montre la délocalisation de ces électrons dans le cycle, avec les électrons P ici, qui sont alors envoyés sur cet atome d'azote. Et j'aurai la structure de résonance suivante, avec cette liaison P qui ne bouge pas, une double liaison ici entre le carbone et l'azote, cet azote qui va porter une charge négative, et cet azote qui avait un seul doublé non-ion, a maintenant 2 doublé non-ion et une charge négative. Et donc exactement comme l'exemple du pyrole, si je calcule le nombre stérique ici pour l'azote, j'aurai 3 liaisons sigma et 0 doublé non-ion, et donc un nombre stérique de 3 avec une hybridation sp2, et donc une orbitale P non-hybridée qui peut participer au recouvrement sur l'intégralité du cycle. Donc si je remets cet atome d'azote là en violet, voilà, on le retrouve ici, je peux lui dessiner une orbitale P ici. Je m'intéresse maintenant au deuxième atome d'azote. Et cet atome d'azote, il est exactement dans la même situation que dans l'exemple qu'on a vu dans une autre vidéo avec la pyridine. Donc si tu te souviens, au niveau de la pyridine, on a un atome d'azote également, qui est relié dans le cycle avec une double liaison à un carbone, une liaison sigma à un autre carbone, et à un doublé non-ion. Donc si je calcule son degré de hybridation, je vois qu'au niveau de son nombre stérique, j'ai une liaison sigma, deux liaisons sigma, donc le nombre stérique de l'atome d'azote vert, ça va être deux liaisons sigma plus un doublé non-ion, donc un nombre stérique de 3, avec une hybridation sp2. Et donc puisque l'hybridation est sp2, cela signifie que j'ai trois orbitales hybridées sp2 au niveau de l'atome d'azote, et une orbitale p non-hybridée que je peux représenter ici. Donc j'ai bien mes cinq atomes ici, qui possèdent des orbitales p, qui peuvent se recouvrir, et je réponds donc bien à mon premier critère d'aromaticité. Au niveau des doublés non-ion de ces deux atomes d'azote, ce qui est intéressant, c'est que celui de l'atome violet ici, qui a la même situation que dans le pyrrole qu'on a vu au-dessus, ces électrons ici, ce sont en fait des électrons pi qui sont délocalisés dans le cycle, et qui participent à la résonance. Alors que le doublé non-ion ici, au niveau de cet azote vert, qui est dans la même situation que pour la pyridine, il est localisé sur l'azote, il ne participe pas à la résonance. Et d'ailleurs, je peux le voir, si je dessine les orbitales sp2 de mes deux atomes d'azote ici, puisque ce sont tous les deux hybridés en sp2, au niveau de l'atome violet, j'ai une orbitale qui correspond à la liaison azote-hydrogène, et les deux autres orbitales sp2 qui correspondent aux liaisons avec les carbones. Et donc mon doublé non-ion est en fait dans l'orbital p, et est donc délocalisé sur l'intégralité du cycle, grâce au recouvrement des orbitales p sur l'ensemble du cycle ici. Alors que pour l'atome d'azote vert, que je redessine ici, j'ai également trois orbitales hybridés sp2, une qui correspond à la liaison carbone-azote, l'autre à la deuxième liaison carbone-azote, et la troisième qui contient en fait le doublé non-ion, que je remets en vert ici, les deux électrons du doublé non-ion, et qui est donc localisé sur l'azote, qui ne participe pas à la résonance, et qui n'est pas délocalisé sur le cycle. Donc ce qui est intéressant dans l'exemple de l'humidazole, c'est de voir la différence de comportement entre ces deux azotes, au niveau de la participation des doublés non-ion, à la résonance, et au fait qu'ils soient délocalisés sur l'intégralité du cycle, ou localisés sur l'atome. Pour répondre à la question de l'aromaticité ou non de l'humidazole, on a donc vu qu'on remplissait le premier critère pour l'aromaticité, avec un recouvrement des orbitales P tout le long du cycle, et on peut maintenant calculer le nombre d'électrons pi qu'on a dans la molécule, avec deux électrons pi ici, deux électrons pi ici, et les deux électrons qui sont au niveau du doublé non-ion de la dot ici, qui sont donc en réalité délocalisés dans le cycle, qui sont des électrons pi. Donc on a six électrons pi dans l'humidazole, et on respecte donc bien la règle de Uckel. Donc l'humidazole est un composé aromatique, et l'humidazole est un composé très important en biochimie. Cette molécule ici, qui s'appelle l'histamine, qui est une molécule très importante en biochimie, elle contient, comme tu le vois, un motif, un cycle d'humidazole. Qu'on vient de démontrer comme étant aromatique. Donc l'histamine, pour ceux qui souffrent d'allergie, sont certainement déjà entendus parler de ce composé, puisqu'on prend des anti-histamines, généralement, lorsqu'on a des crises d'allergie, ou qu'on souffre du rhume des foins, par exemple. Et donc l'histamine, c'est un exemple d'un hétérocycle aromatique, qu'on retrouve en biochimie, et qui est très important. Donc ça signifie que si tu es amené un jour à étudier la biochimie, bien tous ces concepts que tu vas voir en chimie organique, comme l'aromaticité, ils sont très importants, pour t'aider à comprendre la réactivité ou la stabilité de certains composés, et à ainsi mieux comprendre aussi les réactions biochimie. On va voir maintenant un autre exemple d'hétérocycle aromatique à 5 atomes, mais qui contient cette fois-ci, non pas un azote, mais un atome de soufre. Donc tu vois, c'est l'analogue, complètement l'analogue du pyrole qu'on a vu au début, avec un cycle à 5 et 4 atomes de carbone, sauf qu'ici, l'atome d'azote est remplacé par un atome de soufre. Ce composé s'appelle le thiophène. De la même manière, on va se demander si le thiophène est aromatique ou non. Donc au niveau des 4 atomes de carbone ici, comme tout à l'heure, ces atomes sont hybridés en sp2, et je peux donc dessiner leur orbitale p sur ce schéma ici. Voilà. Et donc il va falloir déterminer l'hybridation de ce soufre ici, pour savoir s'il possède également une orbitale p non hybridée, qui permet un recouvrement d'orbitales p sur l'intégralité du cycle, et donc ce qui permettrait de répondre au premier critère d'aromaticité. Le soufre a 2 doublets non liants, et je vais donc calculer son nombre stérique. Le nombre stérique du soufre, c'est donc égal au nombre de liaisons sigma qu'on a au niveau de ce soufre, donc on en a 2, plus le nombre de doublets non liants, donc on en a 2 également. Donc on a a priori un nombre stérique de 4, ce qui signifierait qu'on aurait une hybrisation en sp3, et donc 4 orbitales hybridées en sp3, et pas d'orbitale p, et donc pas d'aromaticité. Or, exactement de la même manière que pour le pyrole, on peut en fait mettre en évidence l'aromaticité du thyophène en écrivant une structure de résonance qui fait apparaître une délocalisation des électrons d'un des doublets non liants du thyophène. Donc je peux imaginer un mouvement d'électrons comme ceci, exactement comme on avait avec le pyrole, et j'obtiendrai donc la structure de résonance suivante. Cette double liaison n'a pas bougé, on a toujours un doublet non liant sur le soufre, dorénavant une double liaison entre le soufre et le carbone, le soufre porte maintenant une charge positive, et au niveau de ce carbone, on a un doublet non liant et une charge négative. Et dans ces conditions, si je calcule le nombre austérique du soufre, je vais trouver cette fois-ci un de deux liaisons sigma plus un doublet non liant, et donc un nombre austérique de 3, ce qui signifie qu'on a une hybridation sp2. Et donc une orbitale p que je peux dessiner ici, et ce que je vois, c'est que j'ai bien un recouvrement des orbitales p sur l'intégralité du cycle, et je réponds donc à mon premier critère pour l'aromaticité. Exactement comme pour le pyrole, j'ai pu mettre en avant la délocalisation d'électrons d'un doublet non liant grâce à cette structure de rédonance. Donc si je regarde ici au niveau du soufre mes deux doublets non liants, j'en ai donc un de ces deux doublets non liant qui est en fait délocalisé sur l'intégralité du cycle et qui participe à la rédonance, et le deuxième que je vais mettre en vert qui lui est localisé au niveau du soufre et qui ne va pas participer à la résonance. Donc si je calcule le nombre d'électrons de pi que j'ai dans ma molécule diophène, j'en ai deux ici, deux ici, et deux ici. Un des doublets non liant du diophène participe à la résonance et est délocalisé dans le cycle. C'est donc six électrons de pi. Donc à nouveau, je réponds au deuxième critère d'aromaticité, à la règle de Uckel, et donc le diophène est bien une molécule aromatique. Et ce qui est très intéressant avec cet exemple, c'est de voir la différence entre ces deux doublets non liant ici. D'ailleurs, on peut la voir peut-être un petit peu mieux si je dessine les orbitales sp2 qu'on a au niveau du soufre. Donc le soufre étant hybridé en sp2, j'ai trois orbitales sp2. une que je dessine comme ceci au niveau de la liaison soufre-carbone, la deuxième au niveau de l'autre liaison soufre-carbone, et la troisième ici. Et j'ai donc aussi mon orbital P. Et donc si je place mes doublets non liant au niveau de ces orbitales, j'ai mon doublet non liant orange qui correspond à mes électrons pi qui occupent l'orbital P, et mon doublet non liant vert qui lui est localisé sur le soufre et ne va pas participer à la résonance. Il ne va pas être délocalisé. Il va être localisé sur cet atome de soufre ici. Il existe aussi un dernier exemple qu'on pourrait faire qui est l'analogue du thyophène et du pérole où cette fois-ci, l'hétéroatome serait l'oxygène. Et dans ce cas-là, j'aurai exactement la même situation qu'avec le thyophène. Merci. 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 Merci.